Punky va vous causer Punky va vous parler Yo, ça va vous ? Moi ça va, parce que apparemment Yuji Naka est en prison maintenant Quelle excellente nouvelle ! Bon, blague à part, avant de commencer, il faut absolument que je vous dise que cet épisode et les précédents sont disponibles en format audio, en format podcast, sur vos applications préférées donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous préférez m'écouter plutôt que me regarder Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien écouter ça en faisant autre chose donc n'hésitez pas, c'est fait pour Et au passage, j'en profite pour dire que je prépare aussi un podcast spécialement pour les Patreon mais je mettrai sans doute le premier épisode en accès libre sur ce flux aussi donc deuxième bonne raison d'aller y faire un tour Et puis pour ceux qui savent pas, vous pouvez me retrouver évidemment comme d'habitude dans les podcasts de la case rétro Voilà, on a fini avec les podcasts, mais si vous aimez les podcasts, je fais des podcasts Mais c'est super ça ! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Alors comme vous l'avez vu avec la miniature et le titre, nous allons parler aujourd'hui d'Indiana Jones qui est une série de films que bon moi j'apprécie mais pas particulièrement Bon j'aime bien évidemment, c'est super cool Indiana Jones mais bon si vous me demandez, je préfère Benjamin Gates quoi Mais par contre j'ai une affection pour les jeux vidéo Indiana Jones Il y en a eu d'ailleurs pas mal tout au long des années, plus ou moins bon selon les périodes D'ailleurs je recommande les vidéos de Mea sur le sujet, je pense qu'on a pas fait mieux sur le Youtube français, c'est sûr Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de la 3D, Indiana Jones côté jeux vidéo, il s'est fait un peu évincé par Tomb Raider En fait quand Lara Croft est arrivée, elle est devenue un petit peu l'équivalent vidéoludique d'Indiana Jones Donc du coup peut-être qu'il avait moins sa place à ce moment là sur le média Des jeux continuaient à sortir mais ils avaient pas énormément de promos Et surtout ils avaient pas énormément de budget, c'était surtout de l'exploitation de licences Jusqu'à ce jour de juin 2006, à l'E3 très précisément Et d'ailleurs retenez bien cette date, l'E3 2006 Parce que ça va être un petit peu le point de pivot de notre histoire du jour Où il va se passer un petit événement en soi, un jeu Indiana Jones va être annoncé Et puis on n'en entendra plus jamais vraiment parler Alors installez-vous bien au fond de votre fauteuil, lâchez votre souris ou lâchez votre téléphone Parce que je vais vous raconter l'histoire d'Indiana Jones et de son jeu vidéo perdu Mais juste avant de se lancer, il faut que je remercie le sponsor de notre vidéo AdGuard VPN Protéger ses données et sa connexion internet, vous le savez c'est très important Chaque fois que vous allez en ligne, vous laissez derrière vous une trace de données Mais avec chaque empreinte numérique que vous laissez, vous perdez un certain degré de confidentialité Une bonne pratique que vous pouvez facilement suivre afin de garder vos données en sécurité C'est d'utiliser régulièrement un VPN Qu'on parle d'ordinateur ou de smartphone, il est toujours recommandé de protéger ses appareils Surtout lorsqu'on utilise des connexions internet publiques ou dans bien d'autres Situations où votre connexion internet pourrait être exposé C'est pourquoi je vous recommande AdGuard VPN, un outil de survie multifonction Qui protégera vos connexions tel un ninja de la night dévoué pour votre sécurité Oui oui on parle bien d'un VPN proposé par des experts en confidentialité en ligne Qui jouit d'une réputation sans faille depuis 13 ans et compte plus de 35 millions d'utilisateurs Actifs dans le monde entier AdGuard propose un service de VPN fluide qui vous permet facilement d'ajouter des exceptions Pour que votre VPN ne s'active que quand vous le souhaitiez Et leur appli utilise en plus de ça son propre protocole propriétaire Qui le rend complètement indétectable Et bonne nouvelle en l'honneur du Data Protection Day célébré chaque année Le 28 janvier AdGuard propose une réduction de 80% sur tous les abonnements pour 2 ans Ce qui reviendrait à 2,40€ par mois Mais avec mon code promo PUNKY disponible en description Vous pourrez obtenir cet abonnement pour 2 ans avec une plus grosse réduction de 85% Soit 1,80€ par mois Et non vous ne rêvez pas cette offre est limitée et ça vous revient moins cher que si vous vous abonnez seulement pour 1 an Alors rejoignez le clan aujourd'hui et commencez à voyager dans le monde numérique en toute sécurité Pour cela rien de plus simple il vous suffit de consulter le lien dans ma description Qui vous conduira sur le site d'AdGuardVPN que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo Bon alors en 2006 les jeux vidéo Indiana Jones c'était pas trop ça et Lucas Hart a toujours préféré investir dans Star Wars et d'autres licences à eux mais pas trop sur Indiana Jones Faut dire qu'Indiana Jones c'est une licence qui est assez vieille même à l'époque de la PS2 c'est pas ringard mais presque Mais tout de même Lucas Hart va quand même sortir un jeu sur PS2 sans doute pour coller à cette espèce de petite mode qu'il y avait à l'époque de faire des remakes vidéo ludique de vieux films des années 70 et 80 On avait eu The Warriors, Scarface, on peut aussi citer le James Bond qui est ressorti aussi à cette époque là Et je pense que ce premier jeu PS2 Indiana Jones et le tombeau de l'empereur c'était un produit qui était fait pour rentrer dans cette espèce de phénomène Malheureusement Lucas Hart va pas forcément avoir totalement confiance en son produit et on sent bien que le jeu a des années de retard sur ce qui se faisait à l'époque notamment en terme de plateforme puisque Prince of Persia et Sable du Temps était sorti et qu'il avait un petit peu révolutionné la formule Alors pourquoi d'un coup à l'E3 2006 Lucas Hart va annoncer un nouveau jeu Indiana Jones ? Déjà il faut se rappeler que la génération 360 PS3 c'était un peu la course au réalisme Souvenez-vous c'était l'époque où les éditeurs voulaient les jeux les plus gris et marrons possibles et ça je pense que c'est la faute de quelques jeux mais surtout d'un en particulier, Grand Theft Auto 4 GTA 4 a apporté cette dose de réalisme sur les consoles HD mais il a aussi apporté un moteur avec lui, un moteur physique qui s'appelle Euphoria Alors petite précision quand je dis qu'il amène avec lui le moteur Euphoria, en fait c'est pas Rockstar qui l'a créé, c'est quelque chose qui existait déjà avant mais qui a commencé à être implémenté dans les différents moteurs de jeu qui étaient utilisés dans l'industrie et forcément début 2006 quand les premières annonces autour de GTA 4 arrivent et que Rockstar dit à qui veut bien l'entendre qu'il utilisera Euphoria pour tous ses prochains jeux, l'industrie du jeu vidéo tout entière sent le vent tourner et forcément ça va être avec la course à l'utilisation de cette nouvelle technologie surtout que toutes les nouvelles avancées technologiques apportées par Euphoria elles promettent d'amener dans nos jeux une dimension beaucoup plus réaliste et ça a l'air ridicule maintenant mais mine de rien à l'époque ces avancées ont permis d'avoir un rendu au fur et à mesure qui était de plus en plus cinématographique et c'est pour ça que dès 2005 quand on a commencé à entrevoir ce qu'allait être la génération de consoles HD LucasArts va mettre en chantier ce jeu Indiana Jones qui est prévu pour être annoncé à l'E3 2006 sur toutes les plateformes et sortir donc en 2007 quand il est annoncé à l'E3 2006 bah en fait ça fait déjà un an qu'ils sont en train de bosser sur ce blockbuster c'est un jeu ambitieux qui devait d'ailleurs utiliser le fameux moteur Euphoria il faut savoir que LucasArts aux côtés de Rockstar évidemment ils vont faire partie des premiers à annoncer l'utilisation de cette nouvelle technologie pour leur jeu et depuis un an en fait ils sont en train de se débattre mais en voyant les premières images la presse et le public réagissent positivement surtout que personne ne s'y attendait puisque généralement LucasArts préfère utiliser Star Wars pour ses démonstrations de force et rappelle qu'à l'époque Indiana Jones 4 n'avait même pas encore été annoncé mais pourtant les communicants de LucasArts ne cessent de répéter que c'est la licence la plus adaptée à leurs toutes nouvelles ambitions sur cette nouvelle génération de consoles ce qui démontre s'il fallait encore le démontrer qu'avec ce trailer d'Indiana Jones à l'E3 2006 et bah il devait être sacrément sur deux Après cette E3 on va en apprendre progressivement un petit peu plus sur le jeu dans cette aventure Indiana Jones va partir à la recherche du bâton de Moïse un bâton magique qui permettrait de séparer la mer en deux ou de faire plein d'autres trucs très utiles comme par exemple transformer l'eau du c'est du sang super l'eau c'est du sang bah ok qu'est ce que j'en fous maintenant je sais pas le jeu devait se passer en 1939 donc juste après la dernière croisade ce qui en faisait l'aventure d'Indiana Jones la plus avancée chronologiquement parlant et on apprend très vite que la version principale du jeu la version Xbox 360 et PS3 sera développée en interne par LucasArts l'équipe de LucasArts qui est dédiée au jeu elle ne manque pas d'ambition avec des idées de mécanique de jeu très élaborée notamment tout un gameplay au fouet on devait pouvoir utiliser le fouet pour détruire les objets les attirer vers nous sauter au dessus du vide mais aussi dans les combats puisqu'il y avait un système de combat du combat à mains nues avec des décors destructibles mais aussi des gunfights carrément ils étaient en train de négocier pour que Harrison Ford prête sa voix à Indiana Jones pour le jeu et il voulait aussi que John Williams leur compose des compos exclusives pour leur jeu et rien qu'en entendant parler les devs on sent l'amour qu'ils ont pour la saga c'est vraiment des fans et donc je pense qu'il y avait carrément de quoi faire un excellent jeu malheureusement pour eux comme j'ai dit un peu plus tôt la première année elle va être compliqué et ils vont se retrouver devant toute une série de challenge technique qu'ils n'arrivent pas à résoudre le moteur euphoria va leur poser beaucoup de problèmes par exemple ils n'ont pas vraiment de souci pour l'utiliser mais c'est quand il s'agit de l'optimiser pour le multi support que ça devient une vraie galère et du coup ils vont passer un temps incommensurable à se concentrer sur la production value du jeu c'est à dire peaufiner tout ce qui va se voir au premier coup d'oeil et tout ce qui va servir à la campagne marketing du jeu ils vont donc se mettre à charbonner sur les animations d'india jones quand il est en combat mais aussi surtout le moteur de destruction du jeu parce qu'ils ont bien compris que ces explosions et ces décors qui se détruisent c'est ce qui les rapproche le plus d'une expérience réellement cinématographique et en soit le fait qu'ils veulent que leur jeu se rapproche le plus possible des films c'est plutôt positif mais le seul problème c'est qu'ils sont pas tout seuls dans cette course alors on va un peu parler de l'ambiance en backstage de ce fameux e3 2006 où a été diffusé ce premier trailer pour indiana jones hd peut dire que l'équipe qui s'occupe du jeu elle est excitée comme une puce et elle est très fière de ce qu'ils ont pu accomplir en un an malgré le retard et les complications techniques sur ce trailer on voit clairement la note d'intention c'est à dire créer un jeu d'action qui soit le digne successeur de ce qu'était tomb raider tomb raider qui venait d'être rebuté à l'époque et même si moi j'aime beaucoup cette trilogie tomb raider faut dire que quand tomb raider legend est sorti à l'époque il avait été accueilli plutôt tièdement et encore une fois je pense qu'il faisait pas le figure à côté de prince of persia les sables du temps clairement ce prince of persia il a bouleversé le petit univers des jeux d'action aventure puzzle en 3d et malheureusement tomb raider legend a beaucoup souffert de la comparaison à l'époque du coup à cette e3 2006 l'équipe derrière le jeu indi ils savent qu'ils tiennent un truc et d'ailleurs ils vont avoir très vite confirmation de cette tendance et surtout du trône libre qui reste encore à prendre puisque à cette e3 2006 et bien d'autres jeux du style vont être annoncés comme par exemple le reboot de loan in the dark qui joue carrément sur ce style un peu acrobatique et aussi sur beaucoup d'autres phénomènes qui étaient à la mode à l'époque beaucoup trop mais surtout il ya le trailer d'un certain uncharted qui sort de nulle part et qui lui aussi est prévu pour 2007 alors au début il se font pas trop de souci parce que le premier trailer d'uncharted montrait pas grand chose et d'ailleurs nathan drake n'avait pas encore toute la panoplie d'aventuriers comme sur le jeu final malgré tout je pense qu'il ya quand même un petit peu de déni à ce moment là de la part de l'équipe chez lucas art qui s'occupait du jeu indi parce que clairement quand le premier trailer d'uncharted est sorti on a tous compris la même chose c'est à dire que c'est un jeu qui est clairement là pour remplacer tomb raider bon il se console quand même en se disant que c'est une exclusivité playstation 3 et que leur jeu à eux qui est multi support aura plus de chances de toucher un plus large public on n'oublie pas non plus qu'ils ont la licence indiana jones et le visage d'harison ford ce qui était quand même un peu plus vendeur que l'autre bonhomme là qui ressemble à johnny nuxville et puis surtout à ce moment là dans l'équipe d'indiana jones ils ont tous le regard braqué vers une autre licence qui pourrait les faire courir à leur perte vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était bizarre que lucas art a choisi indiana jones et pas star wars pour leur arrivée sur next gen bon bah je pense que certains portefeuille de chez lucas art se sont dit exactement pareil donc retour à l'e3 2006 notre féerie dansante des sirènes à nous l'annonce du jeu indiana jones a fait couler beaucoup d'encre c'est vrai que l'idée a l'air alléchante et puis tomb raider étant en vraie recherche d'identité à ce moment là bah il y avait une vraie demande de la part du public mais ce qui a fait moins couler d'encre à ce moment là c'est l'annonce en catimini par lucas art d'un nouveau jeu star wars pour la nouvelle génération de console et quand je dis en catimini autant vous dire que le truc a pas été vraiment annoncé il a juste été montré à quelques journalistes en behind close door comme on appelle ça c'est à dire dans une petite salle à part des autres journalistes sans caméra sans appareils photo dans le plus grand des secrets du coup la news fait pas beaucoup parler d'elle surtout qu'à ce moment là de l'histoire du jeu vidéo des jeux star wars il en sort tous les ans donc c'est pas une nouvelle exceptionnelle du coup même si quelques journalistes relaient la news personne ne prête vraiment attention à cette annonce sauf comme je voulais dit les membres de l'équipe d'indy qui eux sont bien au courant que ce projet existe d'ailleurs ils savent très bien que c'est un projet qui est tout aussi ambitieux que le leur voire même plus ambitieux encore que le jeu indiana jones qu'ils viennent tout juste de présenter ce jeu star wars il utilisera aussi le moteur euphoria et d'ailleurs tout le moteur physique est basé sur euphoria et la destruction de décors ce jeu star wars vous le connaissez c'est le pouvoir de la force qui a été mis à peu près en chantier au même moment que le jeu indiana jones dont on parle et pendant que la team indiana jones est en galère comme on l'a expliqué depuis le début de cette vidéo bah il faut savoir que le projet star wars lui il avance et il devient de plus en plus convaincant et quand il va falloir solidifier les équipes le casard va envoyer tous les renforts vers le jeu star wars laissant l'équipe d'indiana jones clairement dans des sables mouvants c'est une situation dont ils savent qu'ils ne sortiront jamais et dans laquelle ils vont s'embourber jusqu'au cou et star wars le pouvoir de la force qui était donc prévu pour 2007 sortira en 2007 et tant mieux d'ailleurs parce que c'est un jeu que j'aime plutôt bien c'est un beat them all un peu répétitif avec un scénario assez convenu mais j'avoue que j'aime bien l'acteur qui joue l'apprenti c'est un acteur que j'ai connu dans the mist l'adaptation de stephen king par frank darabon d'ailleurs l'acteur quand il a tourné dans the mist il savait qu'il allait incarner un personnage de star wars qui tenait son sabre à l'envers et donc dans le film il fait une petite référence en retournant son couteau avant d'utiliser je trouve ça vraiment mignon parce que le gars c'est un gros nerd c'était pas du tout prévu à la base il a été gentiment demandé au réalisateur s'il pouvait le caser et darabon il a sans doute trouvé ça stylé donc il a dit ok pour finir sur le pouvoir de la force un jour je vous parlerai des sous versions de ce jeu les versions ps2 oui ds psp parce qu'il y a énormément de choses à dire et dans le lot il y a des versions que j'apprécie beaucoup donc surveillez vos abonnements parce qu'un jour il y a forcément une vidéo sur le sujet qui va sortir parce que je trouve que ça mérite qu'on s'y attard après de toute manière peu importe la version le jeu star wars le pouvoir de la force il attire les foules vraiment il se vend très bien le moteur physique qui fait son boulot d'argument de vente imparable et les critiques dans la presse ou les joueurs sont généralement plutôt positives donc le jeu se vend à merveille par contre du côté du jeu indiana jones et bas toujours aucun signal radio les rares fois on les interroge sur le sujet bas les gens lucasard disent que le jeu n'est pas annulé et que les équipes travaillent toujours dessus on les entend dire que le projet avance et que d'ailleurs il est très prometteur en même temps à ce moment là les projecteurs sont tournés vers star wars on annonce une suite pour le pouvoir de la force et d'ailleurs le début du tournage d'indiana jones 4 en film vient à peine d'être annoncé et là on se dit que lucas art attend peut-être la sortie du film pour sortir son jeu indiana jones next gen d'ailleurs au niveau des grands ponts de lucas art la sortie de force un niche et son succès bah ça rassure tout le monde en interne ce jeu indi il est officiellement décalé sans deadline et l'équipe qui développe le jeu se dit qu'ils vont donner le tout pour le tout surtout ils se disent qu'ils vont pouvoir avancer plus vite grâce aux avancées faites sur le moteur de star wars c'est l'occasion donc de redoubler d'ambition et ils se disent qu'ils vont inventer des mécaniques vraiment novatrices parce que selon leur dire ce qu'ils veulent réellement c'est pas seulement faire une bonne adaptation mais aussi carrément renouveler tout le genre du jeu d'action plateforme et honnêtement je pense que tout aurait pu se passer comme sur des roulettes mais malheureusement un événement va venir sceller le destin de ce jeu indiana jones nous sommes en novembre 2007 et ce jour là tous les employés de lucas art qui travaillent sur le jeu indiana jones arrivent au travail le matin avec un petit quelque chose sous le bras ce petit quelque chose c'est la boîte du tout premier uncharted qui vient de sortir à ce moment là faut dire qu'entre le 3 2006 et sa sortie en novembre 2007 uncharted il a pris un sacré coup de hype y compris au sein de l'équipe du jeu qui développe indiana jones faut dire que uncharted était de plus en plus attendu depuis le dernier trailer diffusé à le 3 2007 quelques mois avant la sortie du jeu sûrement parce que ce trailer met clairement l'emphase sur le côté aventure cinématographique d'uncharted ce qui le rapproche évidemment beaucoup plus de l'image qu'on se fait d'indiana jones qu'on parle des petits carnets d'explorateurs au chara design clairement plus cinégénique des énigmes de chercheurs de trésors au punchline de nathan drake et surtout de l'action non-stop lorsqu'on parle des fusillades des poursuites et des acrobaties et avec les nono no de nathan drake on comprend tout de suite que sony est en train de faire son indiana jones moderne histoire d'enterrer Lara Croft définitivement mais c'est vraiment le jour de la sortie du jeu lorsque toute l'équipe du jeu indiana jones a pu mettre les mains sur nathan drake pour la première fois que petit à petit un gros malaise a commencé à s'installer quand uncharted est sorti on a directement acheté un exemplaire je me souviens quand on a lancé le jeu au bureau avec les collègues tout le monde était comme oh merde c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire il faut bien dire ils sont visiblement face à un jeu qui coche toutes les cases du jeu qui sont en train de développer eux mêmes qu'on parle de sa date de sortie qui je le rappelle était la période où devait sortir ce jeu indiana jones mais aussi dans les idées qui était pour la plupart mieux réalisé dans uncharted que sur le jeu que l'équipe était en train de développer et dans l'équipe personne ne se fait d'illusion tout le monde sait que d'une minute à l'autre leurs supérieurs vont débarquer pour leur dire de tout arrêter mais pourtant chez lucas art côté communication on maintient le jeu finira bien par sortir et c'est pas tout à fait faux puisque indiana jones et le s'être des rois c'est son nom va bien finir par sortir alors le moteur de jeu c'est pas le seul point commun que ce jeu indiana jones partageait avec star wars le pouvoir de la force et tout à l'heure j'ai évoqué les sous versions de star wars donc des versions allégées pour les consoles non hd mais il faut savoir que lucas art avait aussi commandé une version allégée pour son indiana jones triple a une version pour la wii la ps2 et la psp qui sera développée par artificial mind and movement qu'on va appeler à 2 m pour aller plus vite parce que sinon on n'a pas fini à 2 m c'est des habitués du jeu à licence qu'on même fait quelques bons jeux comme par exemple le jeu monstre et compagnie ou encore time busters et depuis l'époque ps1 ils font quasi que du jeu de commande c'est d'ailleurs parce que c'est des vétérans dans ce type de développement que lucas art les a appelé pour faire la version l'orès de leurs gros projets et comme c'est souvent le cas dans ce genre de projet et bah simplement on fait deux projets jumeaux c'est à dire que le jeu va s'appuyer sur le même script les mêmes storyboards les mêmes décors les mêmes niveaux et parfois ça arrive les mêmes assets ces deux projets qui vont très peu communiquer entre eux mais qui vont utiliser les mêmes informations et les mêmes documents de travail tout ça dans le but d'arriver à deux expériences plus ou moins équivalentes pour les deux types de plateformes c'est donc ce qui s'est passé chez a2m pour le développement de cette version wii ps2 et psp dont le développement a commencé à peu près en même temps que celui de la version hd et justement on pourrait se dire que le retard de cette version principale elle aurait pu ralentir le développement de la version allégée chez a2m et non pas du tout justement parce que la pré-production elle est terminée et que a2m ils ont tout ce qu'il faut pour continuer c'est à dire le script des décors etc et donc ils vont continuer tranquillement à développer leur jeu en suivant le script à la lettre ils vont même avoir quelques mois supplémentaires pour peaufiner le jeu en plus de ça le temps que la version principale en hd soit terminée et prête à sortir mais bon il ya un autre problème c'est que chez lucas art toutes leurs fenêtres de sortie et se sont refermés depuis le temps le film indiana jones 4 est sorti uncharted est sorti on annonce plus ou moins que tomb raider va se faire rebooter et une suite au pouvoir de la force est déjà en chantier bref y'a plus du tout de place pour un triple a de cette envergure et il est donc décidé que indiana jones et le sêtre des rois ne sortira jamais sur xbox 360 et ps3 parce que oui le jeu il est toujours pas annulé par lucas art qui continue de clamer que ça va sortir alors que pourtant à l'époque il était déjà connu pour annuler des jeux à la pelle et tuer des studios d'ailleurs à la même époque ils vont faire annuler la trilogie rock squadron qui devait ressortir sur la wii alors que le projet était déjà super avancé une annulation qui va obliger factor 5 à fermer ses portes alors factor 5 il s'était déjà bien saboté tout seul avec l'air mais très clairement lucas art était bien au courant que pour factor 5 c'était le projet de la dernière chance alors du coup quand on entend lucas art nous dire que le jeu indiana jones va quand même sortir alors que tous les devs ont arrêté de bosser dessus on se dit qu'il ya quand même une arnaque et pourtant indiana jones et le sceptre des rois va bien sortir à l'été 2009 dans l'indifférence la plus totale et alors il ya plusieurs bonnes raisons à ça donc déjà le jeu avait été montré en 2006 et annoncé pour 2007 donc de l'eau a coulé sous les ponts en plus de ça le jeu va sortir un an après la sortie du film indiana jones 4 qui entre temps est devenu la risée d'internet et puis surtout bas c'est les versions psp wii et ps2 qui vont sortir et seulement celle là autant vous dire que c'est comme si ils avaient jeté le jeu en l'air pour voir ce qui se passe en espérant qu'elle retombe juste comme une crêpe sans faire de bruit alors c'est pas la honte non plus parce que cette sous version en fait elle est très correcte et en vrai je dirais même qu'elle est pas si mal déjà c'était l'occasion de découvrir le scénario du jeu qui en fait est vraiment sympa avec des séquences vraiment dans l'esprit des films et même en termes de gameplay c'est pas transcendant mais c'est tout à fait correct pour les consoles sur lesquelles il est sorti et même la version wii avec ses coups de fouet à la wimote elle s'en sort vraiment pas mal le système de combat il est plutôt bien trouvé même s'il est un peu répétitif il ya des phases de tir mais bon c'est un peu le jeu qui choisit quand est-ce que vous tirez ou quand est-ce que vous tirez pas bah oui vous attendez pas un full tps non plus d'ailleurs le jeu il est très linéaire on est un peu sur rice un peu un roller coaster on va pas se mentir mais pour le coup moi je l'avais découvert à l'époque sur psp et je dois avouer que j'avais plutôt kiffé alors c'est pas uncharted non plus mais justement il est sur des consoles où uncharted n'avait pas vraiment d'équivalent en dehors peut-être de la première trilogie de reboot de tomb raider d'ailleurs je vous le dis même face à ce reboot le jeu indiana jones il fait pas le poids il ya que sur psp où il regagne vraiment un petit peu d'intérêt ce que le jeu est découpé en épisodes donc sur une petite partie comme ça c'est très sympa mais les versions ps2 et oui désolé de dire elles font quand même un peu tiep le seul vrai avantage de ces versions console de salon c'est le mode coop qui a été offert en bonus voyez carrément une campagne exclusive à faire en coop qui est vraiment très sympa quand une fois c'est très linéaire très roller coaster mais ça marche très bien si vous voulez passer une après-midi à deux dans la télé et que vous êtes fan d'indiana jones évidemment voilà c'est pas transcendant mais ça a le mérite d'exister mais surtout ça nous permet d'imaginer un petit peu mieux ce qu'aurait pu donner un jeu indiana jones à gros budget sur les consoles hd et je suis très curieux de savoir ce que va donner le prochain jeu indiana jones maintenant que la série uncharted est terminée et pour finir une petite surprise pour les plus fous d'entre vous ceux qui possèdent le jeu indiana jones et le sceptre des rois chez eux et plus particulièrement la version wii si vous l'avez lancez le aller sur le menu principal et maintenez le bouton z du nunchuk puis toujours en maintenant le bouton z vous allez faire la combinaison touche suivante a vers le haut vers le haut b vers le bas et vers le bas gauche droite gauche et b et voilà félicitations vous avez débloqué indiana jones and the fate of atlantis soit un des meilleurs jeux indiana jones que vous pouvez finir entièrement sur votre wii ne me remerciez pas parce que j'ai trouvé dans la bible des tips jean 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 Sous-titrage ST' 501